Allez, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait une semaine que je fais des tests intensifs avec le X-H2 et le 56mm V2. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose que je n'aurai pas le temps de détailler à l'intérieur de la vidéo du test du X-H2. C'est finalement un capteur de 40 millions de pixels. Waouh ! C'est beaucoup ! Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça représente ? Quels objectifs sont compatibles avec ? Quels objectifs l'exploitent vraiment ? J'ai fait quelques tests, je vais vous les partager ici. D'abord, j'ai envie de commencer par le fait que Fujifilm et Sony depuis toujours sont liés, puisque c'est Sony qui fournit les capteurs à Fujifilm. Quand la ligne A7R de chez Sony évolue, les Fujifilm évoluent. Depuis toujours, c'est comme ça. Quand Sony passe à 61 millions de pixels, ça veut dire avoir des capteurs de 26 millions de pixels pour Fuji. Fuji passe à 26 millions de pixels. Là, Fujifilm vient de passer à 40 millions de pixels. Le Sony A7R5 n'existe pas parce qu'il y a des problèmes de composants et compagnie. Il n'est pas sorti. Mais on peut imaginer qu'un Sony A7R5, ça pourrait faire 92 millions de pixels. Peut-être que je me plante totalement. En tout cas, il faut comprendre que si on avait un équivalent plein format, ce plein format-là aurait 92 millions de pixels. Là, on peut comprendre à quel point ça va être exigeant sur les objectifs. La densité de pixels sur ce capteur est absolument unique sur le marché. Donc, ça va être très exigeant sur les objectifs et ça, il faut en avoir confiance. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est quelle est la différence entre 26 millions de pixels et 40 millions de pixels en termes de résolution. Ici, je vous ai ouvert les deux photos à l'intérieur de Photoshop. Donc, ça, c'est 40 millions de pixels. Ça, c'est 26 millions de pixels. Donc, ça fait une différence d'à peu près 20 % en termes de résolution. Donc, ce n'est quand même pas négligeable la différence entre les deux. Vous voyez, si je vous le mets en haut à gauche, vous voyez, on a quand même pas mal de résolution en plus. 20 %, ça va vous permettre de faire des crops, donc des recadrages de votre image en post-traitement sans avoir besoin de perdre en qualité. Donc, vous allez avoir plus de détails. Clairement, passer de 26 millions de pixels à 40 millions de pixels, je trouve que ce n'est pas négligeable. L'autre question qu'on peut se poser, c'est finalement à quoi ça sert 40 millions de pixels ? Moi, l'utilisation principale que je fais d'avoir plus de mégapixels, c'est principalement un besoin de recadrage. C'est-à-dire, je me dis, je prends des focales un peu moins longues, un peu plus compactes, un peu plus légères. Mais derrière, je sais que ce n'est pas grave. Je vais pouvoir recadrer parce que j'ai plus de pixels et je ne vais pas perdre en qualité. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, sur le Sony A7 IV, 61 millions de pixels. Moi, je n'en ai jamais besoin. Je sais juste que je prends un paysage, je peux recadrer en portrait, j'ai toujours 26 millions de pixels. Ce n'est quand même pas rien. Donc, ça, c'est ce que va vous offrir aussi un 40 millions de pixels. Donc, une capacité de parfois ne pas partir avec la bonne focale, mais pouvoir recadrer sur le terrain. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, ça, c'est le premier utilisation. Le deuxième utilisation, c'est pouvoir faire des tirages beaucoup plus grands qu'avec 26 millions de pixels. Moi, je pense que ça concerne peut-être 1% des gens sur le marché. Parce que là, il faut faire des tirages de la taille d'un building presque. C'est-à-dire qu'aucun tirage domestique ne sont limités. Avec 26 millions de pixels, vous pouvez faire n'importe quel tirage, même des 2 mètres dans la maison. Donc, voilà. Je pense qu'au niveau des tirages, ça donne quand même… c'est limité quoi. Il n'y a pas grand monde qui a besoin de faire des tirages aussi grands que ça. Et généralement, les gens qui ont ce besoin-là, ils vont aller plutôt sur du GFX par exemple. Donc, moi, c'est principalement l'intérêt de recadrage et d'avoir un peu plus de détails que je retiendrai. Fujifilm a fait quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait à la connaissance. C'est-à-dire qu'ils indiquent quel objectif profite le plus du capteur de 40 millions de pixels. Sony ne l'a jamais fait. C'est-à-dire que Sony n'a jamais dit quel objectif était optimisé pour un capteur, par exemple, de A7R. Fujifilm est courageux et le fait. C'est vrai que du coup, ça pose beaucoup de questions. C'est un sacré parti-pris, en tout cas, qu'ils font. Et il faut quand même le reconnaître. Un sacré… une sacrée honnêteté de leur part. Donc, on peut voir que la liste est quand même relativement longue. Je ne vais pas la détailler ici. Je vais simplement… tout simplement donner les absents. Les absents, c'est le 16mm 1.4. Dont on peut se demander vraiment s'il va être refait par Fujifilm. Parce que, lors du Summit, Fujifilm a indiqué qu'ils avaient terminé de refaire toute la partie des objectifs lumineux. Donc, on peut estimer que le 16mm 1.4, il ne va pas être refait. L'autre absent, et là, pour moi, c'est énorme, c'est le 10-24. Et là, carrément, c'est l'incompréhension. Tout simplement parce que le 10-24, il vient juste d'être remis à jour par Fujifilm. Et Fujifilm nous a dit que sa formule optique était tellement exceptionnelle qu'on s'est dit que ce n'était pas la peine de la revoir. Et là, on a un 10-24 qui n'est pas dans cette liste-là. C'est-à-dire que le X-H2, qui est quand même un capteur, qui va utiliser, qui va avoir besoin de résolution, et qui va être utilisé notamment pour du paysage. Le 10-24, qui est l'objectif de paysage de prédilection chez Fujifilm, il n'y est pas. Donc, j'espère que Fujifilm a prévu quelque chose à ce niveau-là. Parce que là, il y a un sacré trou dans la raquette. Moi, personnellement, ça m'a vraiment fait mal au cœur quand j'ai vu que le 10-24 n'était pas dans cette liste-là. L'autre truc bizarre, c'est qu'on a le 27mm f2.8 WR qui est dans cette liste-là. Le 27mm, il n'a pas été refait non plus. Et la version non WR n'est pas dans la liste. Alors, est-ce que c'est un oubli ? Est-ce que c'est vraiment bizarre ? L'autre truc étonnant, c'est que le 60mm macro, qui est pourtant super piqué, et qui est vraiment une optique magnifique, elle n'y est pas non plus. Donc, ça, c'est quand même assez étonnant aussi. Autre absent, c'est le 70-300 qui, lui, est présent. Alors qu'on n'est pas non plus sur un objectif méga haut de gamme, le 70-300. Donc, c'est cool de le voir là. Mais l'objectif avec lequel est vendu en kit le X-H2, donc le 16-80 f4, lui, il n'est pas dans cette liste. Donc, le 16-80 f4, il ne tire pas partie, visiblement. En tout cas, il ne tire pas le maximum du parti du capteur du X-H2. Donc voilà, moi, en voyant cette liste-là, je me suis dit, écoute, tu vas prendre les mêmes photos avec les mêmes objectifs sur le X-H2 de 40 millions de pixels et sur le X-T4 de 26 millions de pixels. Et tu vas les mettre côte à côte et tu vas regarder si vraiment tu as plus de détails. Et on va faire ça avec des objectifs qui ne sont pas dans cette liste-là et des objectifs qui sont dans cette liste-là pour essayer d'en savoir plus. Et le premier objectif, c'est le 10-24. Très triste de ne pas le voir dans cette liste-là. Le 10-24, je le mets sur le X-T4, je le mets sur le X-H2. Je mets les deux côte à côte à l'intérieur de Capture One à la même résolution. Concrètement, pour les mettre à la même taille, je suis obligé d'augmenter la taille du X-T4, de la mettre à 125%. Donc le X-T4 est censé être défavorisé, entre guillemets, puisque je l'agrandis la taille. Et malgré tout, quand vous regardez les deux images, sincèrement, je ne vois aucune différence entre les deux. Que ce soit la version X-H2 à gauche ou la version X-T4 à droite, je ne vois pas de différence entre les deux. Je ne vois pas de détails supplémentaires qui seraient mis sur le X-H2. Donc ça, c'est quand même le premier renseignement. Même ici, quand je regarde sur ce panneau, vous voyez que je le zoome ici à 200%. Moi, je ne vois pas de détails supplémentaires à l'intérieur du X-H2. Donc voilà, pour moi, effectivement, quand je mets le 10-24, le fait est qu'il n'est pas dans la liste et que je comprends pourquoi. A l'inverse, Fujifilm a une autre optique de paysage très haut de gamme, qui est le 8-16 2.8. Et donc, le 8-16 2.8, il est dans la liste. Et donc, j'ai testé. Et là, oui, on voit la différence. Clairement, quand je regarde l'arbre ici, il n'y a pas photo. Sur mon écran, je vois tout de suite la différence. Donc, vous voyez ici, si je zoome un peu plus, je ne sais pas du tout si ça va passer, ce genre de petits détails sur YouTube. Mais clairement, je vois la différence. Donc là, oui, effectivement, je peux dire que j'ai l'impression d'avoir plus de détails avec le X-H2 qu'avec le X-T4. Idem ici sur ce panneau. Là, ça doit se voir sur YouTube, je pense. On a quand même beaucoup plus de détails ici sur le 8-16, sur le X-H2 que sur le X-T4. Donc, je comprends pourquoi le 8-16 est. Donc, moralité sur ces deux tests-là. Effectivement, je me dis que ceux qui sont dans la liste, on voit vraiment la différence. Ceux qui ne sont pas dans la liste, au final, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire qu'on ne perd pas non plus. L'avoir un capteur de 40 millions de pixels ne vient pas spécialement vous pénaliser, mais vous n'avez pas plus de détails. Et je me suis demandé si je verrais mieux sur une mire. Donc, je suis passé sur une mire qui est censée mieux montrer les différences. Là, par exemple, j'ai testé le 16-55 2.8 à f5.6, qui est censé être vraiment son piqué maximal. Clairement, je vois la différence. Sur le X-H2, je n'ai plus de détails que sur le X-T4. Et franchement, quand vous regardez les images, vous n'avez pas besoin de vous gratter la tête pendant deux heures pour savoir s'il y a une différence. Non, la différence, vous la voyez tout de suite. Et vous voyez, là, par exemple, j'imagine que même sur YouTube, ça se voit. J'ai plus de précision sur le X-H2. Donc, j'ai plus de détails, clairement. Le 16-55 qui est sur la liste, on voit la différence. Je testais aussi avec le 16-80 f4 des deux côtés. Là, c'est vrai que je trouve qu'il y a un léger gain pour le X-H2. Mais on commence déjà à se gratter la tête, à se demander est-ce que vraiment mes yeux voient bien et compagnie. C'est vrai qu'il n'y a pas une différence énorme. Donc, je comprends aussi que le 16-80, il ne soit pas dans la liste au final. Parce que c'est vrai que quand vous regardez un peu plus dans le détail, il faut vraiment couper les cheveux en quatre pour voir vraiment une différence entre les deux. Autre exemple avec le 33 mm f1.4. Écoutez, moi, franchement, la différence n'est pas énorme entre les deux. Je ne vois pas vraiment de gain de détail supplémentaire entre le X-H2 et le X-T4. Je pensais vraiment que ce serait un des objectifs où la différence serait le plus criant. En tout cas, sur mes tests-là, ça ne l'a pas été. Ce qui est rigolo, c'est que par contre, si je mets l'optique à f4 et que je compare les deux, là, la différence est vraiment significative. J'ai vraiment l'impression que le 33 mm à f4, il est capable d'envoyer à fond 40 millions de pixels. Et clairement, on voit la différence. On a beaucoup plus de détails et c'est plus sharp que sur le X-T4. Mais lorsque j'étais à 1.4, finalement, ils n'ont bénéficié pas forcément à 1.4. Et ça remet, du coup... Moi, il y a une question que je me suis posée vraiment en regardant tout ça. C'est finalement, quand Fujifilm nous donne la liste des objectifs qui ont bénéficié le plus, c'est sur quels critères ils ont défini que ça en bénéficie le plus. Quand vous prenez une optique à 16, 80, est-ce qu'il faut, pour bénéficier en plus, en bénéficier à 16 mm, à 80 mm, à toutes les ouvertures, uniquement à la pleine ouverture, uniquement à l'ouverture qui est capable de délivrer le plus de piquets ? Typiquement, le 33 mm que j'ai testé là, moi, la conclusion que j'aurais tendance à faire, c'est qu'à 1.4, il n'est pas vraiment capable de fournir 40 millions de pixels. Par contre, à f4, probablement qu'il est capable vraiment de fournir 40 millions de pixels. Et là, on voit vraiment la différence entre un X-T4 et un X-H2. Donc, ça pose vraiment beaucoup de questions autour de ce capteur de 40 millions de pixels. J'ai fait le test aussi avec le 56 mm. Et là, finalement, c'est un cas un peu particulier. Le 56 mm à 1.2, on sait qu'il ne délivre pas un piqué de fou. Il a une image qui a une signature, qui beaucoup l'adorent, etc. Mais celui qui cherche un piqué de fou, il ne l'a pas avec le 56 mm. Et là, j'ai l'impression que le X-T4 fait mieux. C'est-à-dire que peut-être qu'un objectif qui, à la base, peut-être fournit 20 millions de pixels, lorsqu'il arrive sur 40 millions de pixels, ça bave un peu. Et au final, la définition du fichier, de l'image, elle est peut-être un peu moins bonne sur 40 millions de pixels que sur 24. Je ne sais pas. Je tente de trouver une explication sur le fait que le résultat du X-T4 me semble supérieur au résultat du X-H2, par exemple, avec un de 56 mm de 1.2 de première génération. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est des résultats qui sont compliqués. Et si je fais le test sur le 56 mm V2 maintenant, X-H2 vs X-T4, c'est vrai que j'ai un léger chouïa gain, peut-être, avec le X-H2 par rapport au X-T4. Mais c'est vrai que le résultat est quand même très, très semblable. Et c'est ce que je retrouve dans la vraie vie. Si je prends un portrait avec le 56 mm V1, j'ai l'impression que l'image est un tout petit peu plus détaillée avec le X-T4 qu'avec le X-H2. Parce que moi, j'ai la théorie, on ne va pas la refaire, qu'à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de résolution qui sort de l'objectif, peut-être que ça bave. Parce qu'il faut bien qu'il arrive à remplir 40 millions de pixels, sauf que les détails ne sont pas là. Donc peut-être qu'au final, il est moins précis. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer plutôt la photo du X-T4. Par contre, si je prends la même photo avec le nouveau 56 mm V2 et que je la regarde sur le X-H2 et sur le X-T4, là, je préfère vraiment celle du X-H2 parce que pour moi, avec le nouveau 56 mm, on a plus de détails. On a plus de détails ici sur les cils, sur l'œil, on sent que c'est plus précis, même sur la peau. La manière dont sont rendus les fins détails de la peau, c'est vrai qu'il y a un léger gain sur le X-H2. Sincèrement, j'ai hésité à faire cette vidéo. Je me suis demandé vraiment si c'était au final intéressant. Moi, c'est des tests que j'ai faits. J'ai pris beaucoup de temps pour les faire dont je me suis dit que j'allais vous les partager. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait de dire « Waouh, c'est un sacré bordel. C'est difficile finalement d'arriver à conclure quelque chose de tout ça. » On a quand même l'impression que les objectifs qui ne sont pas dans cette liste-là, ça veut quand même probablement dire que vous n'avez quasiment aucun gain à les mettre sur un X-H2. Peut-être même que, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression avec le 56mm V1, peut-être même que ça sera moins bien finalement que sur un X-T4 parce qu'on a l'impression que ça bave un peu plus. À l'inverse, les objectifs qui sont dans cette liste-là, j'ai l'impression qu'ils tirent un gain du X-H2, mais je ne suis pas certain qu'ils tirent tous un gain maximum. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est le gain est léger. Et j'ai l'impression que, par exemple, sur le 8-16, j'ai eu vraiment l'impression de voir beaucoup plus de détails. Quand je regarde le 33mm 1.4 à f4, je vois vraiment plus de détails sur le X-H2 que sur le X-T4. Mais à 1.4, ce n'était pas le cas. Donc, ça dépend aussi de l'ouverture. Et ça fait quand même un sacré bordel qui fait que c'est un capteur que Fujifilm... Enfin, Fujifilm a quand même un sacré challenge parce que maintenant, quand ils vont sortir une optique et qu'on va le tester avec ce capteur-là, on voit tous les détails de l'optique. On va voir à quelle ouverture, etc. Waouh ! C'est quand même difficile. Donc, pour moi, c'est probablement la résolution de base aujourd'hui, 40 millions de pixels chez Fujifilm. Et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas X-H2R mais X-H2 parce que si le X-T5 est aussi à cette résolution-là, ben, désolé, mais la résolution de base chez Fujifilm, ça sera 40 millions de pixels. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, tout ça ? Est-ce que cette vidéo a été utile ou est-ce que c'est juste un sac de nœuds, de bouillies de pixels, d'analyse de pixels pipi, dont on n'a rien à faire dans les vraies photos et je suis 100% d'accord avec vous, ça ne va rien changer aux photos. Merci.